Bonjour tout le monde, je m'appelle Maryse Delisle, c'est moi qui offre le support au réseau pour la reconnaissance des acquis et des compétences pour les métiers semi-spécialisés. On est à l'après-cours RACFMS, on est jeudi 19 janvier. Ceux qui écoutent en rediffusion, vous aurez le contexte de la date. Alors, bonjour et aussi bonjour tout le monde qui sont présents en présentiel avec nous aussi. Bonjour Richard, qui est notre sans-sang, Richard Pinchot du Récit. On ne serait pas là aujourd'hui. Avais-tu un petit bonjour à dire, Richard? Si tu n'étais pas là, je ne serais pas là non plus, donc merci d'être là. Une chose à tous et à toutes, une bonne année aussi. Merci à Mme Busque d'être là en présence. On apprécie. Oui, on a envie. Voilà. Alors, rapidement, ceux-là, Richard a partagé l'ordre du jour, mais je vais aussi le partager pour vous dire un petit peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, dans l'ordre du jour, il vous fallait cliquer sur les présences. C'est toujours plaisant. Regardez ce que ça fait, les présences, c'est fin. Là, ici, je ne le vois pas bien. Tableau des présences, je vous le mets là. Vous êtes déjà là ou vous êtes une nouvelle personne, Josèle Aprecco. Allez inscrire votre présence, votre nom, votre courriel. Des fois, après ça, c'est que vous dites tellement des choses intéressantes. Les gens veulent vous parler, avoir une conversation avec vous directement. Donc, vous avez des courriels. Puis pour nous, on aime ça savoir qui était là dans les après-cours. Donc, vous pouvez aller après ça, là, mettre là la présence, la présence ou non. Alors, tout simplement, ça, c'est bien apprécié. Et quand on reprend notre document collaboratif, alors, on a toujours la bibliothèque des après-cours. Ça, je vais la présenter à la fin pour rappeler tout ce qu'on peut retrouver là. Alors, mon bienvenu, c'est fait. Donc, suivi des rencontres, là, en décembre, on avait parlé un petit peu de la QFGA, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va être fait en RACFMS, formulaire de demande de modification d'un métier. Là, j'ai travaillé sur quelque chose que j'avais envie d'avoir votre opinion. Il y a des nouveaux sites Internet, parce qu'on parle de la RACFMS. Ça fait que c'est le fun, je vais essayer de vous en présenter, là, pour remettre ça dans l'année qu'il y en a qui ajoutent ça sur leur site Internet. Je vais parler, une petite infosension qui est sortie cet été au début de l'automne, peut-être amener des précisions là-dessus. Évidemment, le gros de la rencontre, c'est savoir comment ça se passe chez vous, quoi neuf, vos expérimentations, vos bons coups, des questions, vos défis. Évidemment, on a une prochaine après-cours le 23 février. À la fin, je vais toujours présenter c'est quoi les ressources qui sont disponibles si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous suivez un des après-cours. Alors, pour la KFGA, bien écoutez, j'avais fait une proposition d'atelier sur la RACFMS à la KFGA. Donc, l'atelier a été accepté. Oui, vous savez, on était super contentes. Donc, c'est ça. Puis, avec Richard aussi, on est en train de travailler pour avoir une, peut-être une demi-journée. Comment ils appellent ça? Pré-congrès? Comment ça se passe? Oui, c'est une demi-journée de réseautage, pré-congrès. Donc, au dernier après-cours, ça avait été dit, ah, ça serait le fun de se voir en présentiel. Ça fait qu'on pourrait le faire dans le cadre de la KFGA, là. Donc, ça serait le, c'est-tu le 25, là, je cherche sur mon calendrier devant moi. Ça serait le 26, ça serait le 26 en après-midi qu'on pourrait faire une activité réseautage présentiel à la KFGA. Donc, là, on est, du coup, dans les bels bâtiments d'organisation, là, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà planifié de faire, là, même au début, au début de l'année, là, c'était dans ma liste de tout doux. Oui, Sophie? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de l'avoir hybride pour ceux qui ne se déplaceront pas, Jean-Pierre? Bien, Sophie, merci de le demander. On va réfléchir. Dans le fond, on a, je n'ai pas encore la grande idée de l'animation de cette demi-journée-là. Là, il y a une volonté. Je peux comprendre, c'est à Jonquière, peut-être pas tout le monde qui peut pas se déplacer. Donc, bien, merci de leur proposer. On regardera avec les gars techniques, voir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, si on fait un événement plus large. La KFGA, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il y a des ateliers qui vont être proposés aussi à distance? Ou c'est juste présentiel cette année? Je pense qu'ils ont aussi des rencontres hybrides. Tu parlais, Sophie, d'hybrides. Je pense, parce que ça dépend toujours des capacités des hôtels. En ce cas-là, c'est DEP, parce qu'il y a ces deux hôtels, de le faire. Mais je pense que oui. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. On va demander à Martin. On va vous confirmer ça. En tout cas, merci, Sophie, de l'idée. On pourra réfléchir à ça. On avait parlé la dernière fois, si on veut demander l'ajout d'un métier, il y avait déjà un formulaire de disponible qu'on vous avait partagé. Puis, si on voudrait modifier, soit par exemple, qu'il y aurait des compétences, une compétence qu'on voudrait passer d'obligatoire à facultative, ou une compétence que c'est gênant que c'est encore là parce que les technologies ont changé. Donc, là, j'ai travaillé sur une petite proposition, puis j'ai envie de vous le montrer. Je vais faire un petit partage d'écran pour que vous dites, est-ce que tout est là? Je voudrais écrire quelque chose. Puis, s'il y en a qui aimeraient le tester, j'aimerais ça qu'il y ait deux, trois testeurs, testeuses, que je pourrais leur envoyer par courriel. Puis, ils pourraient, juste pour le fun de le remplir, pour dire, il manque-tu de l'information? Comment? Des fois aussi, c'est vraiment une disposition ergonomique. C'est sûr que le montage, la mise en page finale n'est pas fait. Mais, au moins, d'avoir un peu une grande D pour qu'après ça, ce soit un petit document facile à utiliser. Puis, aussi, ça permet de rien oublier. C'est sûr qu'on vous fait faire. Vous pouvez toujours faire une demande par courriel à Isabelle Busque quand il y a des éléments en lien avec un métier. Ça, vous pouvez le faire. C'est juste, des fois, d'avoir un formulaire. Ça vous permet d'avoir toute l'information et de réfléchir comme il faut avant de faire une demande. Puis, là, il y a des retours de courriel parce qu'il manque de l'information. Ça formalise aussi quand on fait la petite demande dans le formulaire. Mais, tu sais, Isabelle, elle est super accessible. On envoie un courriel, puis elle va faire le suivi. Bon, formulaire de demande de modification de métiers semi-spécialisés. Rappelons-nous aussi, on est là en RACFMS, puis en RACFMS, pour la RAC, nos métiers. Les métiers semi-spécialisés, c'est utilisé au secteur des jeunes. C'est utilisé aussi en formation initiale, vous le savez plus, au secteur des adultes. Ça fait, quand on demande la modification d'un métier, tu sais, il ne faut pas que ce soit en tête parce qu'on a un petit besoin spécifique pour nous en RAC. Là, c'est les métiers spécialisés pour tout le monde, FGJ, FGA, de tous les centres de services. Isabelle, je te vois dire, je suis contente de te dire ça, Marie, parce que des fois, on a un besoin, puis on voudrait, moi, tu sais, ça fait que toujours garder en tête, là, c'est pour les métiers pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est toujours d'avoir, quand on demande une modification, c'est parce que c'est à portée provinciale. Fait que là, je me suis dit, bien, ça serait quel type de demande? Parce que des fois aussi, ou je me dis, en tout cas, des fois, on peut demander plusieurs changements pour un métier parce qu'il peut y avoir une demande d'ajout de compétences, puis savez-vous à quoi j'ai pensé quand je faisais mon épicerie cette semaine? Maintenant, il y a les caisses libre-service, ça commence partout. Même à mon IGA, il y a une caisse, des caisses libre-service. Puis là, bien, c'est les caissiers et caissières qui ne sont plus à pitonner, mais ils nous guettent, là. Parce que quand je suis mélangée dans mon panier, qu'est-ce que j'ai remis, qu'est-ce que je n'ai pas remis, qu'est-ce que j'ai scanné, puis là, que ça fait rouge, puis que je ne suis pas capable de rentrer le bon code, puis d'un coup, il y a comme une nouvelle, tu sais, comme, puis il s'échange ça, là, d'aller guetter l'auto à l'auto-caisse, bien, ce serait comme une nouvelle compétence, là, qu'on voit dans certains milieux. Fait que ça, je me dis, je pourrais le tester, faire un petit de demande. Retrait d'une compétence ou modification d'une compétence, c'est que j'ai mis comme les trois choix. Puis là, j'ai mis compétence ciblée. Puis là, je me dis, parce que des fois, c'est pas un formulaire pour une compétence, mais je me dis, s'il y en a plusieurs, bien, il faudra peut-être les énumérer. Puis là, j'avais même envie de faire ça dans un document Word, de dire, bien, là, tu peux te rajouter, là, tu sais, plutôt que d'avoir un formulaire très rigide, là, un PDF avec juste des dés. Je me dis, on va laisser ça en Word, puis les gens, ils pourront se rajouter un petit peu des choses, là. Tu sais, c'est juste pour structurer l'information, puis c'est juste d'avoir, de demander l'information, faire une demande complète pour que ce soit plus facile par la suite, là, pour le ministère Isabelle de se tourner vers la spécialiste pour qu'elle ait toute l'information. Ici, j'ai mis explication de la demande pour, tu sais, pour expliquer, évidemment, là, pourquoi il y aurait un changement, qu'est-ce qui se passe, puis des fois, ça vaut la peine, tu sais, de nommer, là, tu sais, il y a plusieurs employeurs, c'est quoi le phénomène et tout. Vos coordonnées, là, tu sais, j'ai mis les coordonnées complètes parce que c'est le fun aussi de savoir, là, de qui vient la demande. Puis ici, j'ai dit qu'il y avait votre mandat en lien avec les métiers semi-spécialisés parce que ce serait quand même un formulaire peut-être qui pourrait être mis en disponibilité aussi, là, par le ministère, pour tous les acteurs en lien avec les métiers semi-spécialisés, là, pas juste garder pour la RACFMS parce que des fois, ça peut faire réfléchir. Fait que c'est les champs, c'est les champs que j'ai mis. Rapidement, comme ça, il y a des choses que vous dites, mais il me semble que j'aurais rajouté telle chose ou j'aurais enlevé telle chose. Non, moi, je trouve que ça semble bien, surtout que certains métiers que je voulais peut-être, justement, tu sais, comme la situation, faire face à une situation de vol, puis dans d'autres métiers, il dit autrement, si on pouvait la changer, parce que ça peut être intimidant pour certaines personnes, qu'ils soient qui ont déjà fait face à un vol, mais, ou d'autres qui n'ont jamais fait face à un vol, mais ils savent quoi faire. Je trouvais que c'était un peu ambigu d'un métier à un autre, c'est que si on pouvait uniformiser cette compétence-là, ça serait peut-être une de mes demandes, là, sans pour autant… Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas comme une compétence que tu mets en application tous les jours, c'est plus d'avoir reçu une formation, d'être outillé, si jamais ça arrive. C'est pas comme répondre aux clients, tu fais ça 25 fois par jour, puis tu as la compétence, faire face à une sorte. Tu sais, c'est, en tout cas, en effet. Mais je trouve ton idée bonne aussi d'ajouter, là, justement, nos caisses autonomes et tout ça, là. Oui, hein, ça s'en vient, là. Oui, c'est ça. C'est parfait, ça va être super. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que je leur envoie, puis tu sais, j'ai écrit « Brouillon », là, tu sais, que c'est comme le test, pas le final. Est-ce que… Fait que Sylvie, tu aimerais que je te l'envoie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent « Ah, bien, j'aimerais bien le tester ». Marie, techniquement, si tu ajoutais aussi, peut-être, le lien de la liste des métiers semi-spécialisés, là, pour que les gens puissent cliquer, ça serait une référence. Oui. Je pourrais peut-être l'intégrer ici. Oui, oui. Bon, je ne le ferai pas live, là, mais oui. Ceux qui sont rendus à remplir ça, d'habitude, ils l'ont dans leur favori répertoire, là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a-tu d'autres personnes qui aimeraient le tester qui sont ici présents? Oh, Sylvie, Paul. Tu sais, je regarderai, là, tu sais, il y en avait aussi des personnes, là, je pense à Ariane, là, qui avait dit « Ah, elle avait des petites demandes, là. » On va peut-être aussi le tester, donc Sylvie, je te l'enverrai par la suite. Donc, écoutez, je vais garder le partage. On a, je veux dire, super courriel, Sophie, de ton collègue, que vous avez fait un beau site Internet sur la RAC en FGA, une belle page Internet, puis je vous la partage ici. Des fois, c'est le fun de voir, là, si on voudrait, nous autres, si vous voulez faire une page spécifiquement sur les métiers sémi-spécialisés ou plus globalement sur la RAC FGA. Donc, c'est le centre d'éducation des adultes des sommets. Puis à ce moment-là, il y a toute la, bon, c'est la page d'accueil, là, avec toute la panoplie de services. Puis on mit « Obtient la reconnaissance de tes compétences ». C'est très, en tout cas, c'est vraiment beau, Sophie, là, tu diras ça de ma part, là, le visuel est vraiment, vraiment, vraiment. Regardez le beau slogan « Sois reconnue, trace ta voix ». Vous avez un slogan pour la RAC, c'est beau, hein? Bien, pour tous nos services, en fait. Vous avez un seul, puis c'est-tu toujours « Sois reconnue, trace ta voix » ou le slogan change? Le slogan, il change, en fait. On a fait affaire avec une firme, là, de marketing. Non, non, c'est ça. On n'a pas fait ça par nous-mêmes. Vraiment. Fait qu'ici, reconnaissance des acquis, tu as de l'expérience et du vécu, tu as déjà travaillé, attends, je vous le gros aussi. Tu as accumulé plein de connaissances au cours de ta vie, tu aimerais limiter ton temps à l'école en faisant reconnaître ce que tu as fait, ce que tu as appris, que tu aies un emploi, que tu souhaites obtenir une certification ou te réorienter, nous pouvons reconnaître tes acquis, tes compétences. Alors, ça fait que là, c'est vraiment un message global de tous les RAC, là. Tu sais, j'adore ça. Et là, il dit, pour nous, ça veut dire qu'il existe d'ailleurs plus de 130 métiers semi-spécialisés dans 21 domaines d'emploi. Puis, voilà tes différentes options qui s'offrent à toi. Fait que là, ils ont mis toutes les possibilités de RAC, là, en FGA. Obserter ton diplôme d'études secondaires par l'entreprise d'un DEP. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as un DEP, les unités optionnelles du secondaire te sont reconnues, très juste à faire français, anglais, math. Donc, des fois, ce n'est pas connu, mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui, finalement, c'est les unités optionnelles qui resteraient, puis sont bons dans un métier, puis ils ne veulent pas aller faire, je ne sais pas quoi, l'histoire, géographie, science, bien, ça prête des belles options. Des fois, c'est connu par les CO, mais plus largement, là, par un FP, ce n'est pas toujours connu. Termine tes cours du nouveau secondaire en réussissant seulement des examens. Obtiens des unités de cinquième secondaire grâce à des acquis personnels, familiaux et professionnels. Ça, c'est-tu l'univers de compétence générique, Sophie? Puis vous l'avez trouvé un autre nom plus accessible. Bravo. Bravo. On faisait des blagues là-dessus. Reçois une attestation de préalable pour accélérer à différents emplois et formations, CCQ, etc. Passe des tests pour accéder à un emploi ou à la formation professionnelle, le TENS, le GED. Obtiens un certificat de formation pour un métier semi-spécialisé. Puis vous avez mis pour les personnes en emploi. Fait que juste là, vous avez précisé, puis là, c'est beau l'accompagnement. Dès le début, nous t'accompagnons pour déterminer ton parcours scolaire en fonction de tes acquis, de tes aspirations et de ton projet d'études. Tu avanceras à ton rythme grâce au suivi individualisé de toute notre équipe. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, tu sais, c'est du Sarka, 5 étoiles, le Sarka, vraiment, c'est un beau message. Coût minime, variable selon les projets, c'est ça. Puis là, j'ai quelque chose à vous contter, parce que là, hier, j'étais sur ces sites-là. Puis là, je pense que j'ai cliqué, que j'aimerais plus de renseignements. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai cliqué. Puis là, je faisais plein de choses. Puis là, j'entends « Titing! Titing! » Puis là, je sais, là, mais pourquoi mon ordinateur fait du bruit? Parce que j'avais cliqué sur… Puis là, je ne le ferais pas, pour ne pas déranger la personne. Puis là, ça ouvre une petite bulle, genre Messenger. Puis là, tu as une conseillère d'orientation qui est là, « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Vous voulez revenir aux études? » Puis là, j'écris, « Non, moi, c'est Alexander qui m'a donné le lien. » Fait que là, je riais. Fait que là, on est rendu que vous avez, puis j'aimerais ça du détail, Sophie, vous avez une conseillère d'orientation de garde qui est quelqu'un, n'importe quand. Comment ça marche? On prend la parole. Bien, en fait, on appelle ça le « chatbot ». En fait, on a, pendant les heures de bureau, on a quelqu'un qui est connecté pour répondre à quelqu'un qui… un client qui poserait une question. Donc, on a des conseillers d'orientation des heures de garde pendant la semaine. Donc là, tu es tombé sur une CO, mais on a aussi une agente de bureau qui est là en soutien aussi en tout temps parce que là, on n'a pas tout le temps le temps. Les conseillers d'orientation, comme là, c'est écrit, il n'y a personne en ce moment. C'est moi qui est exposé de garde, puis j'avais oublié de me connecter. En tout cas, je me dis, je ne cliquerais pas. Je peux me connecter, mais c'est moi qui est de garde, mais sinon, je n'ai pas ce temps des gardes. Mais là, il n'y a personne, mais quand il n'y a personne, dans le fond, on reçoit un message automatique disant que quelqu'un va les contacter sous peu. Donc, ça permet aux personnes d'avoir des réponses assez rapidement ou de prendre un rendez-vous aussi rapidement. Puis, on réalise qu'avec les jeunes, le téléphone appelé, composé un numéro, c'est très effrayant. Donc, chatter, c'est plus accessible. Bien, tu sais, puis ça a été dit dans d'autres après-cours qu'il y en avait qui disaient, moi, je leur envoie des messages textaux, je leur envoie sur Messenger le lien, parce que le téléphone, tu sais, comme les téléphones, les méthodes, on pourrait dire traditionnelles, ne sont plus les modes de communication utilisés par un certain groupe de population. Puis, c'est ça qu'ils sont à l'aide. Moi, j'avoue, je n'osais même pas écrire, je me sentais, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Quel beau travail. Donc, vous allez avoir le lien sur l'ordre du jour, des après-cours, ceux qui veulent aller le voir. Puis, tu sais, des fois, c'est dur. Réduire un site Internet, là, de toutes les affaires difficiles que j'ai à faire, moi, dans l'année, quand on arrive pour résoudre des pages Internet, c'est l'affaire la plus dure, parce qu'il faut tellement être précis, concis, qu'on se mette de la position de nos lecteurs, tu sais. Donc, il faut des petits points, des petites phrases. Il ne faut pas mettre des gros mots. Il faut vulgariser. Tu sais, nous autres, on a tellement à en dire, mais non, là, il faut que ça soit, ça rentre dans 100 mots. Donc, des fois, là, tu sais, si vous trouvez qu'il y a des balles phrases ici, là, tu sais, ce n'est pas gênant de les reprendre quand c'est bien fait. Puis, ça uniformise le message. Tu sais, quand on parle sur différents sites, c'est les mêmes mots, bien, à un moment donné, ça uniformise le message, ou est-ce que les individus se repèrent et disent, ah oui, c'est la même chose que l'autre place, là, je comprends. Ça fait que ça aussi, c'est important, autant pour les individus que les gens en employabilité qui vont aller sur vos sites, que les employeurs, etc. Bien, je pense que ça vaut la peine, là, de... En tout cas, félicitations, Sophie. C'est vraiment bien fait. Merci. Puis, je vais donner le crédit à ma direction. Bien oui, bien, c'est ça. Il faut écouter la section de l'après-cours là-dessus. Non, c'est pas... C'est ça. Non, bravo. Puis, il faut le dire, là. Il faut qu'on les partage, nos belles affaires. Puis, il faut qu'on inspire. Parce que là, avec ce visuel-là, avec une CO qui répond, là, vous montez la barre, là. Fait que là, pour les autres qui veulent avoir ça, vous dis, ah, bien, là, les sommets, ils le font, eux autres. Bon, nous, on a fait... C'est peut-être moins beau visuellement, là. Dans les faits, on a... Ça fait un petit bout que je travaillais pour avoir une page sur la reconnaissance des acquis au niveau de la formation générale des adultes. Fait que nous autres, on a tout refait les sites Internet au complet. Fait que quand on va dans formation des adultes, formation professionnelle, éducation des adultes... Dans le fond, pour l'AFP, on avait le lien reconnaissance des acquis, mais éducation des adultes, les pages n'existaient pas. Fait que maintenant, quand on y va reconnaissance des acquis, on a fait des pages, justement, pour, évidemment, on peut valoriser la RAC. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis un peu comme les picots que Sophie, elle, a mis. Avancez plus rapidement pour obtenir votre diplôme d'études secondaires. Obtenez vos prélèves scolaires pour la formation professionnelle. Obtenez vos prélèves pour le cégep. Répondez aux exigences d'embauche. Toi, c'était en picot, puis les gens s'informent. Mais là, nous, pour chacun, on peut cliquer, puis il y a différents choix. Fait que là, on a mis l'univers de compétences génériques, mais là, je me dis, j'ai peut-être envie de changer le titre pour mettre un titre qui parle plus aux personnes. Puis après, quand on clique, on voit, là, il y a comme, on a un petit tableau, là, description, durée, comment, transcription des résultats, combien ça coûte, où est-ce qu'on peut s'inscrire. On l'a fait très précis, aussi dans une idée que, des fois, même à l'interne, les gens ne connaissent pas vraiment bien nos services, nos collègues qui font d'autres choses. Des fois, je trouve qu'un site Internet, c'est aussi utile pour l'interne que l'externe. Et on a fait ici, « Faites reconnaître votre métier semi-spécialisé ». C'est comme ça qu'on l'a mis. Puis là, ça va vers une autre page. Puis on a mis une belle image. Puis à ce moment-là, on a un petit texte. Puis on a vraiment mis, bon, les avantages pour vous, pour l'employeur. Là, je ne vous lirai pas chaque ligne en détail, là, parce que ça va être trop long. Mais en tout cas, des fois, si vous voulez y aller par la suite, parce que, tu sais, les fameux avantages, c'est quoi les avantages? Bien là, il l'a, dans le guide administratif, on a appelé ça les retombées. Ici, on a mis des avantages. Des fois, ça peut, n'hésitez pas à les reprendre pour les mettre dans vos dépliants, dans vos quoi que ce soit. Comment obtenir mon certificat? Fait qu'on a fait des étapes de validation de votre intérêt et celui de l'employeur. On a plutôt que mettre nos étapes de la démarche qui nous parlent à nous, accueil, etc. On a plus mis ça comme plus accessible, plus simple. Fait que ça, on pourrait dire, ici, c'est l'étape de l'accueil, après, préparation du dossier, une rencontre de bilan, parce que l'entrevue de validation, des fois, l'entrevue, ça stresse. On dit, si on va faire, on va mettre ça une rencontre. Des fois, on va changer les termes, parce qu'on s'adresse à des gens pour qui notre langage peut être un éteignoir. Si notre langage peut être un éteignoir, bien, tu sais, expliquons les choses pour qui aient envie. En tout cas, voilà. Observation, question des compétences, évaluation des compétences. Fait qu'on a mis les étapes avec une petite description simple. Les métiers, qu'est-ce que Mélanie, elle a fait, ça, c'est le fun. Elle a mis les secteurs. Puis après, pour chacun des secteurs, on peut cliquer dessus, puis ça l'amène à la page du secteur du site. Mélanie Boilly, ma collègue, qui est avec nous. Fait qu'elle a fait comme ça pour que les gens veulent aller un petit peu plus loin. Puis quand je disais encore, même de notre interne, interne, là, bien, mon Dieu, c'est là pour eux. Et finalement, tu sais, à une mission, souvent, à une mission, on commence à s'inscrire, on a mis le mot à une mission parce que, bon, qu'est-ce qu'il faut, être âgé de 16 ans et plus, être en mesure d'effectuer des tâches, être autonome au sein de ses fonctions, de être résident du Québec, c'est gratuit. Et on a mis une belle photo de personne, Mélanie Boilly, qui est notre conseillère en RAC. Donc, puis on a même créé un petit courriel, une adresse courriel, RACFMS. Puis ça, je vous invite vraiment, si vous voulez faire beaucoup de développement, d'avoir une petite adresse, comme ça, si vous êtes malade une journée, vous changez de fonction, c'est qu'il y a d'autres qui prennent le dossier, bien, c'est tout le temps le même courriel, puis après, c'est juste que ça l'envoie dans le bord de la courriel de la personne. Et nous autres, tu sais, Mélanie aussi, des fois, c'est des adresses qu'on partage avec une secrétaire puis une conseillère quand il y a beaucoup d'affluence. Puis elle a reçu, aujourd'hui, ma collègue, une demande d'une entreprise, d'une résidence privée pour aînés, pour une personne qui est aide-cuisinière. Fait que là, mais là, on ne sait pas, c'est-tu aide-cuisinière, c'est-tu cuisinière dans le courriel, là, il va falloir qu'on regarde si tu es FMS, si tu es FP, c'est quoi le besoin. Mais là, il y a quelqu'un qui a cliqué là-dessus ou en tout cas, on l'avait mis dans d'autres documents promotionnels puis on a reçu une demande. Fait que là, on était là, on s'est tapé dans les mains. Fait que tu sais, il faut semer des graines des fois, mais vous mettez vos choses en place. Puis tu sais, un nouveau service comme la RECFMS, il y a des étapes de mise en place. Une fois que c'est en place, bien là, c'est là que ça va se développer. Puis dans les étapes de mise en place, bien, vous n'avez pas, tu sais, d'une page Internet sur le thème qui explique c'est quoi. Ça fait partie des étapes de mise en place, l'autre, tu sais, le démarchage individuel. Je voulais juste vous parler rapidement. Il y a eu une infosanction qui est sortie, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer, reconnaissance des acquis par la réussite de tests diagnostiques locaux. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, vite, peut-être que ça pourrait nous aider, là, pour notre partie de formation générale. Fait que là, j'ai écrit à Isabelle puis c'est quoi cette nouveauté-là. Donc, c'est, en tout cas, de ce que j'ai compris puis juste vous dire, là, il n'y aura rien de nouveau, là, pour nos conditions de reconnaissance en formation générale. On ne pourra pas utiliser des tests diagnostiques locaux pour reconnaître, là, la langue d'enseignement, la langue seconde puis les mathématiques en RECFMS. Par contre, qu'est-ce qu'ils expliquent aussi là-dedans, c'est qu'ils sont en train de développer des outils de reconnaissance des acquis pour les différents niveaux. C'est ça, on dit, cet outil permettra aux adultes de savoir connaître leur apprentissage autrement que de la manière prévue par le régime pédagogique établi en vertu des articles, blablabla. Cet outil de reconnaissance acquis sera disponible au courant de l'année 2023. Fait que quand ça va sortir au courant de l'année 2023, on pourra voir, rendu là, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas puis c'est comme un dossier qu'on va garder en tête pour trouver des moyens, des solutions pour faciliter le CFMS, surtout dans le cas de personnes, par exemple, immigrantes qui n'auraient pas fait les études au Québec. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus, des commentaires? Dans le fond, tu viens de répondre, Maryse, dans le fond, pour les personnes immigrantes, ça pourrait vraiment solutionner... En tout cas, je vais juste dire, on reste à l'affût des possibilités. Parce qu'il va falloir qu'ils attendent qu'ils sortent leur examen pour voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner comme siglaison, est-ce que nous, on va pouvoir l'utiliser pour la RACFMS? Là, je pense qu'ils sont rendus à aller élaborer leurs épreuves. Je pense que... Là, je ne dis pas que ça va être la solution qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Ça, c'est important. Je vais juste dire, on reste à l'affût pour analyser quand ça va sortir, si nous, ça peut être des outils ou non. J'essaie d'être... Je ne vais pas faire des promesses que dans le fond, c'est la direction de la sanction des études qui vont pouvoir nous identifier la bonne voie pour ça. Mais en tout cas, il y a des choses de plus qui vont se faire en reconnaissance des acquis au niveau de la formation générale. Puis on reste... Je me répète, on restera à la fille de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser avec ça. Alors, voilà, je vais faire mon partage parce qu'on va être rendus à l'étape. Je pense que j'avais passé tous mes points. un petit peu le tour d'écran, qu'est-ce qui se passe dans vos projets, vos nouveautés, avez-vous eu des défis? Je vais vous laisser prendre la parole à tour de rôle. Ah, il y a Sophie. Bon, c'est Sophie et après, si Sylvie, tu veux y aller, tu pourras y aller. En tout cas, je ne vais pas presser personne. Mais Sophie, vas-y parce que vous aviez un beau projet dans les pharmacies. fait que peut-être... bien là, dans le fond, c'est pas mal terminé. Il reste la déclaration, mais c'est plus du côté des Hauts-Cantons. Peut-être qu'on peut en parler, mais dans le fond, on a terminé ce volet-là avant les Fêtes. Mais nous, à des sommets, moi, je suis allée rencontrer, j'avais déjà eu un contact avec des pharmacies Jean Coutu. Puis là, je suis allée la semaine passée rencontrer les administrateurs, un administrateur, puis une personne une ressource humaine des Jean Coutu, des deux gros Jean Coutu à Magog. Et là, dans le fond, c'est un peu un appel à vos ressources et tout ça parce que là, j'étais avec eux de l'approche, donc à qui l'offrir, l'ARAC. Puis eux, d'emblée, ils voudraient offrir à tout le monde puis voir s'il y en a qui se manifestent. Puis par la suite, dans un deuxième temps, cibler certaines personnes si ces personnes-là ne se sont pas manifestées, qu'ils voient qu'ils pourraient être, ça pourrait être pertinent pour eux puis une belle reconnaissance. Mais là, eux, ils veulent envoyer un courriel d'emblée à leurs employés avec l'info. Mais là, moi, le petit déclient de l'ARAC pour la personne candidate, je trouve ça super intéressant. Mais moi, envoyer ça par courriel, je me dis, ça ne marchera pas pendant tout. Il y a trop d'écritures, je pense qu'ils ne comprenneront pas. Je ne sais pas s'il y en a, toi, Maryse, ou d'autres qui ont déjà quelque chose, un petit visuel super simple qui pourrait être attrayant pour le type de clientèle, en fait. Oui, c'est un, mais eux autres, on te dit, on l'envoie à tous nos employés. Les employés de plancher, dans le fond, qui occupent un poste de préposé aux marchandises qu'ils appellent eux autres, c'est commis de plancher puis caissiers, caissières. OK, parfait. C'est ça, je voulais valider parce que, juste pour dire, puis moi, je fais toujours, si on arrive en reconnaissance acquis, on arrive en entreprise, il y a des gens qui c'est vraiment nos métiers semi-spécialisés, on les cible bien. Mais par exemple, dans un genre coutu, tout le département de produits de beauté, des fois, c'est des esthéticiennes qui sont là, qui ont le départ d'esthétique, mais c'est de la vente de conseils qu'ils font. Puis c'est eux autres qui gèrent les inventaires et tout, où ils font payer. Puis il y a des places qu'on offre, le DEP vente de conseils. Fait que ça, ça peut être, des fois, c'est une carte de plus qui peut être intéressant. Évidemment, derrière le comptoir. L'ATP, là? Oui, avec le pharmacien, il y a assistance technique en pharmacie. Fait que c'est toujours de dire, il faut vraiment cibler parce qu'il y a différents programmes possibles pour ces commerces-là. Puis tu sais, quand même, tu arrives là pour ton projet RACFMS, puis quand tout le monde s'est le fun, puis c'était beau, bien là, des fois, tu peux quand même être vigilant, même si ce n'est pas vous qui offrez nécessairement peut-être l'assistance technique en pharmacie, je pense que c'est Sherbrooke qui l'a, mais quand même de nommer ces choses-là, parce qu'on est là pour favoriser la diplomation, l'éducation, la formation continue. Je pense que ça, c'est comme des belles collaborations. Moi, je sais qu'il y avait une personne, elle, qu'est-ce qu'elle faisait quand son envoie le courriel? C'était un petit vidéo qu'elle faisait. Parce que maintenant, les gens, ils aiment beaucoup ça, écouter le vidéo. Peut-être que ça, c'est une clientèle qu'ils n'ont peut-être pas envie de lire une grosse affaire. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que, c'est très simple, tu te montres un petit PowerPoint, puis tu pourrais même prendre le dépliant, mais ça, comme faire une petite prise d'écran, avec deux, trois, deux, trois cèdres visuels, mais parler dessus, l'expliquer dessus. Puis, tu sais, d'avoir un humain, je m'appelle Sophie, je vais vous aider. Ça, là, tu sais, c'est pas pour rien tantôt qu'il y avait, on a mis la photo, là, de notre conseillère à KFMS. On travaille avec des humains, c'est des gens que, je ne sais pas, mais quand on nous fait sourire de quelqu'un qui est accessible, tu sais, Sophie, il faut que tu mettes ton, tu l'as, là, tu l'as, profite-en. Tu sais, ça fait vraiment, en tout cas, moi, je trouve que ça peut faciliter puis de dire, venez me rencontrer, même si vous n'êtes pas sûr, venez me rencontrer, tu sais, comme tu invites, puis que, il n'y a pas de conséquences négatives, c'est pas grave si tu changes d'avis, donc, tu sais, une grande ouverture, ça peut être le fun qu'il y a quelque chose d'écrit. Souvent, ce qui est le fun, c'est que les employeurs qui envoient le courriel, mais après, qui font le tour du monde, hey, ça, c'est pour toi. Quand l'employeur dit à sa personne, hey, ça, c'est pour toi. La personne, elle va venir à la séance d'information. C'est un gros, un gros, c'est un gros plus, là. Moi, en tout cas, quand j'avais fait mon expérimentation il y a très, très longtemps, puis j'avais fait des petites entrevues avec les gens qui, mes candidats, puis il y avait un commun d'épicerie qui avait dit, si l'employeur n'était pas venu me dire que c'était pour moi, jamais je l'aurais fait, jamais je l'aurais eu. Tu sais, c'est cette confiance-là, fait que c'est l'employeur qui va transférer le courriel. Déjà là, c'est quelque chose, mais après qu'il fasse le tour, hey, ça, c'est pour toi. Dans le fond, tu vas avoir une rencontre d'information sur place ou deux, trois rencontres à des horaires différentes. Oui, bien là, ce n'est pas clairement défini encore, ça va dépendre du nombre aussi, puis après ça, eux, ils vont aller cibler. Dans le fond, ils n'étaient pas à l'aise de cibler certaines personnes particulières, ils veulent que ça vienne un peu des employés, mais sinon, par la suite, ils vont aller cibler, puis eux, ils ont pour leur dire qu'après ça, ça a du bouche à oreille, puis ça va faire des petits, parce qu'ils croient vraiment, ils trouvent ça vraiment intéressant, cette reconnaissance-là. Mais c'est de voir comment qu'on commence à parler de ça dans le milieu. Eux, ils voulaient commencer avec un courriel. Moi, dans le fond, j'enverrais un courriel, ça serait pour les inviter à une séance d'information, à une rencontre, où est-ce que l'horaire serait déjà défini avec l'employeur qui fitte le mieux avec les changements de corps ou dans des moments de la semaine que ce n'est pas la folie aux gens que tu. Puis à ce moment-là, des fois, tu peux faire comme deux choix d'horaire, une l'après-midi ou une l'avant-midi, puis une en fin de journée. En tout cas, selon les horaires, il y en a qui sont plus de jours, plus de soirs. Fait quelque chose que la personne, juste avant de commencer son corps de travail, souvent, tu sais, c'est ce qu'on ne veut pas qu'il se déplace deux fois, donc avant de commencer à travailler ou après la journée de travail qui est la rencontre. Fait comme ça, tu les invites, parce que là, le courriel, tu es intéressé, tu les invites, puis à ce moment-là, ceux qui sont intéressés, bien, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils disent je vais venir à la séance d'information parce qu'il faut que tu aies au moins nom, prénom, puis métier pour au moins préparer après un petit paquet pour chacun. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Donner tes coordonnées, il aimerait ça te parler avant la séance d'information, il n'y a pas de problème non plus, tu sais, donc ça, ça peut être intéressant aussi, mais parce que là, tu sais, c'est comme des étapes, sont-ils intéressés, plus ils sont intéressés. Là, planifiez, mettons là, tu te souviens intéressés, puis courriel, il parle la semaine prochaine, mets-toi un, deux semaines, tu sais, mets-toi un délai, mettons dans un mois, tu as ta séance, tu prépares ton courriel, tu l'envoies, puis c'est ça. Parce que, tu sais, sont-ils beaucoup lus ces courriels-là? C'est toujours, c'est ça, mais en tout cas, si jamais, tu veux de l'aide pour qu'on le travaille, ton petit, puis tu sais, c'est très facile, PowerPoint, de t'enregistrer dessus, puis ça, tu le transondres en petites vidéos, l'as-tu déjà faites? C'est très facile, c'est des affaires qu'on pense que c'est super compliqué, mais c'est ça, tu me le diras, Sophie. Bien, super, merci. Oui, bien voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Oui, mais que tu sais, présentez-vous, parce que là, je vous connais toutes par votre prénom, mais tu sais, c'était Sophie Maillot du Centre de service scolaire des Sommets, Sylvie Paul, là, où est-ce que tu travailles? Prenez la peine de, je suis rendue, on se connaît trop, mais vous êtes éprouquée l'organisme scolaire, Sylvie? Le Centre de service scolaire des Draveurs dans l'Outaouais, à Gatineau. Je vais, je ne sais pas comment le partager, mais j'avais une suggestion que nous, on utilise là par rapport à, c'est un petit, un petit vidéo qui existe sur la formation, un métier semi-spécialisé, qui est quand même très bien résumé autant du secteur jeune, secteur adulte, on parle des passerelles et tout ça, je pense que vous pouvez l'avoir accessible, je vais le mettre dans le chat, je ne sais pas si tu veux prendre quelques minutes pour le présenter, ça peut être le fun, je ne sais pas si, puis tu sais, pour aller dans le même sens de ce que la participante d'avant, excusez, je n'ai pas le tenu, Sophie, excuse-moi Sophie, je trouve quand même ça bien qu'une première approche soit pour, que d'emblée, d'envoyer un courriel, mais c'est sûr qu'après, il faut faire des actions, mais je trouve déjà bien, il ne faut pas qu'ils se sentent aussi, pas attaqués, mais qu'ils se sentent imposer quelque chose, ça ouvre une petite porte si vous voulez, puis pour ensuite, on peut arriver là avec la liste des métiers et tout ça, donc on le sait, préposés aux marchandises, puis on peut passer de préposés aux marchandises comme tu parlais, Maryse, de vente conseil, assistante technique en pharmacie, donc ce sont de belles, pas nécessairement des passerelles, mais de dire que tu as l'ensemble des compétences d'un métier semi-spécialisé, mais tu as aussi probablement l'ensemble des compétences d'un métier professionnel, comme là, c'est sûr que là, ce n'est plus notre rôle, chacun en font... Et c'est plus de l'aiguillage à faire, selon les... En tout cas, je voulais juste vérifier à quel point on s'adresse, puis de dire, bien c'est sûr, c'est sûr. À un moment donné, tu vas faire aussi une reconnaissance des équipes plus tard pour un autre programme, selon l'expérience. Veux-tu le partager dans le chat, Sylvie? Fait que je vais partager, partager... Vous voudriez développer vos connaissances et vos compétences pour intégrer le marché du travail rapidement? Le certificat de formation à un métier semi-spécialisé est là pour vous. Communément appelé CFMS, il s'agit d'une certification émise par le ministère de l'Éducation pour des emplois nécessaires au bon fonctionnement de la société. C'est rapide et pratique. La formation ne dure que 900 heures et l'apprentissage se fait autant en classe qu'en stage en entreprise. Vous développerez ainsi des connaissances et des compétences propres à un métier semi-spécialisé qui vous aideront à obtenir et conserver un emploi. En fonction du métier choisi, vous apprendrez entre autres à réaliser des tâches liées au service à la clientèle, à la production de biens ou de services, à utiliser des méthodes et des techniques de travail, à utiliser adéquatement des outils et encore plus. Avec plus de 135 métiers semi-spécialisés répartis dans 21 secteurs d'activité, ce n'est pas le choix qui manque. Vous trouverez le métier fait pour vous. Où peut-on suivre cette formation? Dans l'un des nombreux organismes scolaires, soit à la formation générale des jeunes ou à celle des adultes. Et si vous avez envie de poursuivre votre formation à la suite de l'obtention de votre certificat, on vous aide. Une passerelle permet à ceux qui ont obtenu un CFMS et qui répondent à certaines conditions d'accéder plus facilement à certains programmes d'études de la formation professionnelle. Les services d'information et d'orientation scolaire et professionnelle de votre organisme scolaire peuvent vous renseigner et vous aider à obtenir plus d'informations sur les formations offertes dans votre région et leurs conditions d'admission. Consultez notre site web pour obtenir leurs coordonnées et prendre un rendez-vous avec un conseiller. Bien, wow! Bien, je ne savais pas que ce vidéo-là existait. J'ai fermé mon partage. Bien, ça, c'est certain que c'est la certification avec la... C'est la formation initiale. Celle-là, c'est sûr que là, moi, c'est pour faire la promotion de la RAC. Exact. Ça, je comprends. Ça, ça peut porter la confusion de 100 ans, mais au moins, quand ils disent « C'est quoi un métier semi-spécialisé? » Bien, ça présente bien. Et merci, Sylvie. Moi, c'est la première fois que je le vois, mais franchement, je pense que ça vaut la peine d'en faire la promotion. On fait de la promotion de la RAC, mais aussi la promotion de nos métiers semi-spécialisés. Puis, c'était beau, la belle suite aux études. Le message, la suite aux études, je pense que c'est vraiment... Vraiment, c'est super bien pensé. On va pouvoir le partager. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait d'autres idées, des idées pour Sophie par rapport à sa question ou qu'est-ce qui se passe de nouveau chez vous, vos projets, où est-ce que vous en êtes ou certaines difficultés que vous avez rencontrées? Bonjour. Je peux poser ma question. J'ai écrit à Sophie et j'ai écrit à Sylvie ce matin aussi pour essayer de... Comment j'ai dit ça? La certificateuse? C'est ça, Sylvie? J'ai adoré. Certificateuse en série. Je pense qu'on va tous le devenir. J'ai adoré. Ça durera. C'est ça ta signature maintenant. Oui, tu sais, Maryse, nos questions de transmission, donc dans le fond, on a fait nos premiers, on a fait notre transmission puis ça rebondit qui aurait une donnée incohérente, mais Maryse, elle a regardé avec nous qu'on n'a pas trouvé. Donc, je ne sais pas ceux qui ont réussi à faire des transmissions. S'il y a quelqu'un, peut-être une TOS secrétaire directement, moi, j'ai assez taponné que je suis capable de me débrouiller. Je pourrais regarder avec eux, mais j'aurais aimé ça comparer des fréquentations pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des... Bien, Émilie, si tu nous le permets, on va pouvoir probablement t'assister, là, parce que, tu sais, nous aussi, dans le début, là, des fois, c'est juste une petite coche qui n'était pas inscrite, succès, le fameux petit code 22 et toutes les étapes qu'il faut suivre pour transmettre puis ensuite faire la récupération. Fait que... OK. Peut-être juste des captures d'écran, on va pouvoir te le dire assez rapidement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par rapport à ça. OK. C'est bon, parce que ça, on a regardé avec Maryse puis quelqu'un chez eux aussi. On était les quatre, là, à regarder puis on a vraiment... On n'a pas trouvé... Puis là, je me dis, est-ce qu'il y en a qui ont fait des CFMS, de la RACFMS, dernièrement, puis qui ont déclaré... Parce qu'eux autres, ils avaient fait... Tu sais, ils avaient déclaré la phase 1 de l'entrevue de validation, ils avaient déclaré la phase 2 de l'évaluation, mais là, c'était rendu à l'étape pour déclencher ce certificat que ça faisait un petit... Ça rebondissait tout. On n'avait pas... Dans le fond, ça a été fait assez rapidement, donc on a essayé de déclarer tout en même temps, mais je ne vais pas... Il n'y a rien qui passait, là. OK. Peut-être que c'est-tu parce que vous faisiez tout en même temps que ça n'a pas été fait par phase? Je ne sais pas. Ça ne me dérange pas parce que j'ai eu des cas, si vous me le permettez, on a eu des cas que la première phase puis la deuxième phase étaient quand même à une distance. on a même eu de fermer une fréquentation pendant l'été puis la réouvrir pour faire la deuxième phase après dans l'autre. Puis ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment... Puis on en a fait dernièrement. Puis même les élèves, des fois, je leur demande donnez-moi des nouvelles lors de... Puis écoute, en moins de deux semaines, les élèves ont même... Bien, je dis les élèves, les candidats, là. Moi, c'est tout le temps des élèves dans ma tête. Mais les candidats ont reçu leur certification en moins de deux semaines par la poste. Ça fait que je trouve ça vraiment génial. Puis ils se posent à côté de leur certificat puis ils sont super contents. Puis il y en a qui sont revenus à l'école grâce à cette certification-là. Ça fait que j'ai vraiment adoré, Émilie, ta certificateuse en série. Je pense qu'on va le devenir tout le monde ensemble, là, en soutenant les coudes. J'ai adoré. C'est ça. On a essayé de prendre du temps, là, puis on a vraiment suivi les directives de déclaration qu'il y a dans la foire aux questions. Ça fait que si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un petit élément de plus, bien, on amènera une... Tu sais, on pourra amener des précisions au niveau de la consigne de déclaration aussi, là. Des fois, on... C'est ça. Donc, merci. Voilà. C'est ça, une communauté, on est là pour s'entraider. Là, moi, je ne suis pas au réseau, mais je n'ai pas toujours réponse à tout. Des fois, il y en a qui ont fait plus cette partie-là de déclaration. Donc, merci. Alors, si on continue, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des... que les projets se poursuivent ou des écueils aussi, là. C'est important de les nommer. Vanessa Paradis, de votre côté, en avez-vous fait des projets? Puis après, il va y avoir les deux perrons. On a fait la RACFMS, là, dans le mois de décembre, super rapidement, comme tu as entendu parler, Marie. Tu sais, je pense qu'en trois jours, on a ouvert et sanctionné le jeune. Il avait déjà toutes les compétences, là. Puis là, il vient de rentrer dans la EPE en mécanique auto, Fait que le jeune, il était vraiment content. Fait que dans le fond, veux-tu l'expliquer à tout le monde? C'est un jeune, dans le fond, que lui, il faisait son FMS avec le secteur jeune. Il y avait comme beaucoup d'absences. Puis en tout cas, on n'a comme pas pu le diplômé avec le secteur jeune. Mais il était déjà, lui, dans l'atelier en mécanique, parce que notre prof, il prend comme en surplus, dans le fond. On est quand même assez flexibles comme un centre de service scolaire ici. Fait que notre prof, il prend comme en surplus. Puis l'élève, il est comme joué avec d'autres élèves. Il apprend des affaires en mécanique auto. Puis finalement, on n'a pas pu le sanctionner avec le secteur jeune. Fait que là, il pensait, dans le fond, qu'il n'allait pas pouvoir rentrer dans son AEP en janvier. Fait que quand mon directeur, il m'a dit, on peut-tu le faire en RAC FMS? Bien oui, pourquoi pas? Fait que, tu sais, il n'y a pas de... Le jeune avait déjà fait des heures à Polyvalente. Fait que, tu sais, ça n'a vraiment pas été compliqué puis il était connu du prof. Fait que ça s'est fait quand même assez... Bien, je pense, le plus long a été, moi, de monter les documents. C'est lui qui a ralenti le processus, dans le fond. Puis on l'a mis une journée complète au magasin pour qu'il développe une compétence. Puis, tu sais, le magasinier a dit oui tout de suite. Tu sais, tout le monde a tout dit oui tout de suite. Fait que ça s'est fait vraiment rapidement. Puis là, le jeune, il vient de commencer son AEP. Puis à ce moment-là, pour la partie de reconnaissance, préparation, marché du travail, c'est-tu parce qu'il avait fait les cours en... Ça, il m'a fourni un CV. Mais là, dans le fond, il y avait-tu un employeur? Tu sais, il y a une partie civile d'employeur, mais là, il faut qu'il soit en emploi. Il était-tu rémunéré avec vous? Bien, c'est ça, d'ailleurs, que je voulais qu'on regarde. Là, ça, j'ai peut-être été un petit peu vite pour ça. C'était d'ailleurs une question que j'avais. C'était pas vraiment un emploi, mais il était là à temps plein comme élève. Fait que, tu sais, emploi. Puis je l'ai cherché, ça aussi. On a vu qu'on l'a fait dire dans le temps des fêtes. Tu sais, emploi, est-ce que ça a vraiment besoin d'être rémunéré? Ça peut comme être un stage? Fait que là, il restait comme cette question-là, moi, ou si ça peut être du bénévolat, où il faut vraiment que ça soit rémunéré. Mais lui, il avait déjà de l'expérience dans... Il avait déjà travaillé avec son père quand il était plus jeune. C'est son père qui avait tout montré la mécanique auto. Parce que, tu sais, on aurait peut-être même pu faire déjà une racc en mécanique auto. Le jeune avait vraiment une compétence. Mais c'est ça, il était pas rémunéré. Fait qu'il y a là que j'étais pas sûre à 100 % qu'on était correct, là. Bien, je veux juste vous partager, là, un petit peu dans le guide administratif, les différentes conditions de reconnaissance. Je me dis, peut-être, ce jeune-là... Mais ça a pris un travail, mais c'était pas écrit si c'était obligé d'être rémunéré. bien, c'est certain que quand on arrive en reconnaissance des acquis, c'est... Puis, tu sais, le programme d'études, c'est intégration socio-professionnelle. Fait qu'on vient reconnaître une personne dans le programme d'études d'intégration socio-professionnelle. Quand les gens font le CFMS de manière initiale, c'est pour intégrer, essayer des métiers, tout ça. Fait que si on vient en RAC, à ce moment-là, la clientèle qu'on vit, c'est des gens qui ont réussi leur intégration socio-professionnelle. qui, c'est ça, leur revenu principal puis qui vivent de ça. Je comprends que dans certains cas, on essaie de trouver des solutions pour aider une personne. Alors, ici, on prend quelqu'un du secteur des jeunes qui était au niveau du CFMS dans nos conditions de reconnaissance pour la préparation au marché du travail. Mais lui, là, il en avait peut-être déjà fait, préparation au marché du travail du secteur des jeunes. il l'avait-tu faite? Probablement que oui, mais ça, je n'ai pas vérifié. Moi, j'ai pris le CV puis la lettre. Je me suis dit que ça allait être moins compliqué de passer par... C'est pour ça que quand vous avez... C'est exactement que je voulais aller là, Maryse, justement. S'il était déjà dans le programme FMS avec son bulletin que tu vas voir les heures qu'il a cumulées, il y a sûrement la réussite de son PMT. fait que ça, déjà là, c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on prend. Un élève qui a quitté le FMS qui n'a pas terminé ses heures de stage, mais qui a quand même réussi la partie PMT, fait que ça, ça vient appuyer, si tu veux, cette partie-là, justement. Parce que dans le fond, il y a quatre choix. Réussi de la matière, préparation au marché du travail, de la formation générale des jeunes. Ça fait que ça vaut la peine dans ton analyse du dossier. Je comprends que c'est comme quand vous vouliez inscrire la personne, elle avait un départ de cours, mais on veut quand même, on veut rester peu. Peut-être que ça aurait été la solution encore la plus simple. Soit que la personne l'a fait au secteur des jeunes ou elle l'a fait au secteur des adultes, le 75 heures, des cours, des dimensions choix professionnelles, fait que d'intégration et maintien d'emploi et recherche d'emploi du programme intégration socio-professionnelle de la formation générale des adultes ou encore, puis là, c'est ça. Fait que lui, s'il a peut-être un parcours scolaire puis finalement, on le reprend en règle, bien, ça va être ça nos conditions de reconnaissance. S'il a fait un parcours complètement par le marché du travail, qui travaille pour un employeur émunéré, qui a passé une entrevue et tout, bien, à ce moment-là, c'est là que tu vas prendre des conditions de reconnaissance, soit le CV et la lettre d'employeur ou un formulaire de demande d'emploi rempli et la lettre aussi d'employeur. Fait que pour ces deux-là, c'est vraiment un employeur, il y a une relation employeur-salarié au sens du code du travail. Tu sais, c'est pas un stage à l'école. Donc, est-ce que Vanessa, ça clarifie? Oui, mais je suis pas mal sûre qu'il a préparation au marché du travail. Oui, c'est ça. Je me suis dit, je vais prendre le CV et l'alliance. En tout cas, c'est ça, dans le cas, il n'était pas intégré sur le marché du travail. C'était pas l'observation de ses compétences. En tout cas, c'est sûr, c'est le fun de voir que la RACFMS peut être une manière de permettre à une personne d'obtenir les préalables pour pouvoir poursuivre les études. Puis c'est ça qu'on valorise le parcours scolaire. Fait que n'hésitez pas quand même à regarder quand vous avez des situations comme ça, de regarder qu'est-ce qu'il a fait au secteur des jeunes. Puis tu sais, c'est vraiment coché sur votre fiche de suivi de la personne candidate. Mais je suis contente que tu l'aies abordé parce que c'est certain que depuis qu'avec le CFMS, c'est le secondaire 2, on peut intégrer une AEP. puis les AEP, je pense que ça va prendre de plus en plus de place dans les organismes scolaires. S'il y a un courant qu'on va vers là puis qu'on vit le plein emploi, je pense qu'il va y avoir toutes sortes de solutions comme ça pour répondre autant aux conditions d'admission, etc., etc. Donc, merci beaucoup à Vanessa. Voilà. Des fois, c'est ça avec les exemples. Puis là, c'est toujours, ça peut être différent. il y a des petites choses qu'on vient clarifier aussi pour les prochains projets. Fait que tu pourras retourner voir pour être sûr qu'on est sûr que c'est correct, mais c'est ça, tu pourras finaliser le dossier. Fait que dans le fond, l'élève a commencé. Oui. Ça va bien? Oui. Oui, il était super content. Veux-tu répéter, c'était pour quelle AEP? C'est l'AEP en mécanique auto, c'est entretien et je ne sais pas moi je dis l'AEP en mécanique auto, mais je ne sais pas le titre exact. C'est ça, je pense que c'est entretien, c'est comme plus simple un peu que le DEP. C'est plus, j'imagine, changer les pneus, changer l'huile, les choses, un peu annualisées. Puis le métier FMS, c'était pose de pneus ou installateur de pneus, je ne me souviens plus de le titre exact, mais c'est ça qu'on vient faire. de la fin. Voilà, bien génial. Ça aussi, c'est la saison des pneus, bien c'est en deux saisons des pneus, de faire le tour des garages pour voir s'ils ont des personnes en particulier pour cette fonction de travail-là, en parler, pour que quand ça va être le temps des pneus, parce qu'évidemment, c'est là qu'ils sont bien occupés, qu'ils registrent l'observation, ça peut être un beau programme. Tantôt, Linda Perron, j'avais vu qu'il y avait des petites mains qui étaient parues à l'écran, est-ce que vous auriez aimé intervenir, partager avec nous? Oui, 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 bien sûr, bonjour. Vous êtes avec l'organisme scolaire, Linda? Centre de service scolaire Pays des Bleuins. Ah! Donc, on va se voir à la Kiev-GA. Oui, bien oui. C'est chez nous quand même, à côté, pas loin, mais moi, c'est, bien de un, je commence à faire de la RAC-FMS, j'enseigne dans une usine-école et je chapeaute aussi également la RAC-FMS par le FMI. Donc, dans l'usine-école, je fais du CFMS avec le 75 heures de cours, mais en même temps, j'en profite pour faire la RAC pour les gens qui ont de l'expérience depuis X temps et qui ne veulent pas nécessairement faire le CFMS étant donné qu'ils ont des années d'expérience que je peux reconnaître. On s'est parlé aussi la semaine dernière parce qu'on avait, on n'était pas totalement sûrs au niveau des codifications au départ. Oui, c'est ça, c'est ça que j'avais parlé. Avec mes collègues, oui. J'ai une question aussi également parce que je travaille dans une autre usine où j'ai encore une fois des personnes en CFMS et je vais faire de la RAC avec d'autres personnes, sauf que je me rends compte que même l'employeur me suggérait peut-être de certifier en RAC la spécialiste de métier. Mais là, j'ai comme un petit malaise en ce moment parce que je ne veux pas non plus graffiner l'intégrité de l'usine dans le sens où le spécialiste du métier, c'est quand même la personne qui s'assoit avec moi pour évaluer le CFMS et les autres personnes en RAC. Donc là, je me dis comment je m'organise pour la reconnaître sans que tout le monde le sache. Je ne sais pas si vous comprenez dans le sens où c'est quand même cette personne-là qui va reconnaître les autres personnes, mais en même temps, on voudrait la reconnaître elle aussi. Bien, en quelle belle question et ce n'est pas la première fois qu'on a ces réflexions-là parce qu'on arrive dans un milieu de travers où personne n'a un diplôme en lien avec le travail et des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'on va commencer par, parce qu'ils disent bien là, je permets aux autres d'avoir un certificat puis moi, je ne l'aurai même pas. Fait que là, ils disent Caroline, c'est plate. Fait qu'à ce moment-là, des fois, qu'est-ce qu'on suggère? C'est commencer. Mettons, les personnes ciblées, formateurs internes puis commencer mettons avec le spécialiste de métier puis après ça, mais ça te prend quand même toi un spécialiste de métier, Linda, fait que tu y vas avec le propriétaire de l'entreprise. OK. Oui, c'est ce que je pensais aussi, mais c'est parce qu'on a comme un échange de service avec Jean-Pierre parce que l'usine est au Lac-Saint-Jean puis au lieu de faire déplacer un professeur pour aller faire la supervision, c'est moi qui vais le faire, mais c'est ça, c'était déjà enclenché le système. C'est pour ça que là, à un moment donné, je me suis dit oh, je ne voulais pas non plus que l'usine, des fois, ça peut être un peu délicat. Alors, en tout cas, je vais voir, oui, probablement que ça va être la patronne qui va faire l'évaluation puis on va le faire à un certain moment donné où ça sera plus tranquille. En tout cas, il faut voir, c'est ça, parce que dans le fond, l'employeur, c'est ça, c'est le propriétaire d'entreprise, il va faire l'observation des compétences puis tout va être à l'idée peut-être par l'enseignante, j'imagine, ça va être vous à ce moment-là pour vraiment faire la rencontre finale, mais des fois, c'est ça, tu arrives dans un milieu, on va commencer par les gens, on pourrait dire, c'est ça, qui ont des postes de supervision, des postes de formateur interne pour que les autres aient la certification puis comme ça, il y a comme une justice aussi, c'est gênant de sortir les autres quand tu ne l'as pas, mais ça fait bizarre aussi, donc il faut y aller comme ça, à moins qu'il y ait un autre programme d'études qui serait plus en lien avec le travail que cette personne a fait, sinon, allez-y comme, on pourrait dire, parfois, phase 1, équipe de supervision, formateur, puis phase 2, le reste du personnel. Parfait, merci. Merci beaucoup, Linda. Est-ce que là, je vois qu'il est rendu à 14h33, est-ce qu'il restait des personnes qui auraient aimé partager, poser des questions? Sylvie, tu as la main levée. Bien, je voulais juste demander à Mme Perron quelle était l'usine ou le secteur sur les métiers et tout ça, juste par curiosité. C'est quel métier? C'est un couturière. Ah oui, bien oui. Oui, puis la spécialiste de métier, elle a quand même 25 ans d'années d'expérience, ce qui n'est pas banal. donc c'est un peu à ce niveau-là, mais oui. D'ailleurs, ce que je disais des histoires antérieures, c'était aussi ça exactement dans le même domaine, des couturiers. Oui. Donc oui. Ah, bien c'est le fun ça. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui avait envie de prendre la parole, moi je pourrais juste finir en présentant les outils parce que je le fais à chaque fois pour être certain que tout le monde connaisse bien nos outils. Sinon, les autres qui vous êtes déjà prêts à partir, écoutez, je vous remercie sincèrement de participer, de vous intéresser à l'ARAC MFMES. C'est toujours très intéressant de vous avoir avec nous. Fait que tout simplement, dans le fond, vous êtes nouveau en reconnaissance des acquis puis oui, c'est qu'on explique toutes les choses. Il y a un guide ministériel reconnaissance des acquis et des compétences en ce cas de formation un métier semi-spécialisé, guide d'administration. Si vous voulez avoir accès à ce guide-là, puis dans l'ordre du jour des après-cours, j'ai mis tous les liens. Donc, dans le fait, c'est sur la page d'accompagnement, intégration, sociaux, professionnels, puis vous allez dans l'onglet ici, RAC MFMES. À ce moment-là, on a beaucoup d'informations. Donc, le guide administratif est là puis on a différents guides. Tantôt, Cédric Maillard disait, le dépliant, on a le guide de la personne candidate. On a toujours deux versions. Une version qu'on peut envoyer par courriel ou qu'on imprime chez nous puis la version pour impression où il y a des marques de prix, des marques de coupe. C'est quand, en début d'année, vous en faites imprimer 200 pour vos usages. On a aussi un document de présentation à l'employeur un petit peu plus que vous pouvez changer puis on en a vraiment un qui est fait déjà prêt à l'impression. Ici, on avait fait aussi un petit tableau de suivi des candidats quand vous commencez à en avoir beaucoup pour ceux que vous avez à faire. On avait fait une petite proposition de fichiers externes. On a aussi une proposition d'un plan d'organisation. Donc, vous partez de zéro, il n'y a rien qui est mis en place, mais comment vous organisez à chacune des étapes de la démarche, mais plus une organisation administrative, on l'a aussi. Et finalement, il y a des petites vidéos de tutoriel sur la RACFMS. Donc, il y a trois petites vidéos, 20 minutes environ. Ce n'est pas long à écouter. Des fois, on a... J'ai écouté un après-cours, mais je n'ai pas compris les mots que les gens disaient. Vous allez chercher le vocabulaire ici. Donc, voilà. Si vous voulez vous inscrire, en tout cas, faire partie de la communauté de l'après-cours, il y a le lien ici pour vous inscrire. Et finalement, ici, un lien pour la formation, les distinctions entre la RACFP et la RACFMS qui avait été donnée en 2021. Il y a aussi sur le site d'accompagnement intégration socioprofessionnelle, il faut que je clique à la bonne place. Il y a une foire aux questions. Et dans la foire aux questions, quand vous allez sur RACFMS, à ce moment-là, il y a beaucoup de questions-réponses sur des questions que vous pouvez vous poser. Si vous commencez avec RACFMS, ça vaut la peine d'aller lire les questions-réponses. Peut-être que ça va clarifier certains éléments. Des fois, s'il y a des nouvelles questions, je vais juste le rapetisser. S'il y a des nouvelles, des fois, des mêmes des questions que vous posez qu'on n'avait pas pensé, on va aller les ajouter là ou ajouter des précisions. Sinon, au niveau des après-cours comme tels aussi, il y a beaucoup d'informations. Quand vous arrivez dans les après-cours et vous cliquez sur RACFMS, on arrive ici parce que vous avez évidemment les rencontres antérieures. Bibliothèque des ressources partagées lors de nos rencontres. Tout ce qu'on a partagé depuis le début, les outils que vous avez développés, ils se retrouvent là. Entre autres, qu'est-ce qu'on a ici? Vous savez, l'instrumentation, les cinq instruments pour faire une démarche de RACFMS pour un métier en particulier, il y a beaucoup de personnes qui en ont développé des instruments à partir du gabarit qui est fourni par la direction de la sanction des études à votre responsable de la sanction des études. À ce moment-là, plutôt que de vous de refaire vos documents à chaque fois, on a une belle liste des personnes. Dans le fond, c'est la liste des personnes, les métiers et les courriels pour si vous dites « moi, j'aimerais ça avoir, par exemple, être boulanger, être cuisinier, être livreur, je pourrais écrire à Valérie Gamelin qui va vous les envoyer par courriel. » Si vous êtes nouveau et vous dites « je ne comprends pas, je n'ai pas d'instrument, comment ça fonctionne? » Au fur et à mesure, si vous en développez d'autres, s'il vous plaît, allez les ajouter dans la liste. C'est ça, Émilie Côté aussi qui était présente aujourd'hui, on en a développé beaucoup. Elle a été aussi rapatriée, certains. N'hésitez pas dans le fond, qu'il y a déjà beaucoup de matériel qui a été développé et que vous pouvez, justement, on est une communauté au Centre Aide qui va être envoyée par courriel. Sinon, dans la bibliothèque, toutes les choses qu'on partage, qu'on présente pendant les après-cours se retrouvent dans la bibliothèque des après-cours. Si vous voulez retourner voir sur des éléments, des sites Internet qu'on a partagés, etc. Il y a des sites Internet, des liens, des vidéos, etc. Il y a beaucoup d'outils pour vous aider et pour vous inspirer. Voilà. Richard, avais-tu des choses à ajouter au niveau des après-cours? Non. Sinon, on peut utiliser les touches CTRL et F pour faire une recherche par mot dans la bibliothèque parce que plus ça va, plus il y a du matériel. Il y a un peu qui est promené. Si vous faites CTRL et F, ça fait une petite fenêtre qui apparaît. vous pouvez rechercher par mot-clé. Mettons que je voudrais… Place en haut, complètement. Ici. Là, toi, tu es intéressé à savoir, par exemple, qu'est-ce que tu veux savoir. Tu fais CTRL-F. Tu vois la fenêtre, rechercher dans le document. Bon, mettons, je voudrais un vidéo. Oui. Là, tu vois, c'est écrit exemple d'un site et d'une vidéo faisant la promotion. Parfait. Ah, bien, c'est intéressant ça. T'as deux suggestions, donc tu peux y aller avec les flèches. Ah, puis ici, tu prends la deuxième vidéo ici. Regarde, est-elle là, Sophie, je ne sais pas si tu es partie, Sophie, la vidéo d'Isabelle Tourangeau, elle s'était filmée, mais ça avait vraiment été populaire, elle s'est filmée puis elle a envoyé ça par courriel puis ça avait été très populaire. Ah, bien, génial. Bien, merci beaucoup, Richard. Oui, en effet. Vous pouvez faire ça dans tous vos documents, même les documents Word. Ça fonctionne sur une page web, ça fonctionne dans tout. CTRL-F. Moi, j'utilise beaucoup de CTRL-C pour insérer un lien, c'est mon contrôle populaire ces jours-ci. Voilà, bien, merci à tout le monde d'avoir été présents à l'après-cours, donc le prochain après-cours 23, c'est ça, 23 février? Oui. Au plaisir de vous y voir entre-temps, mais moi, je suis toujours disponible par courriel pour répondre à vos questions. Merci.